bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien nous allons rentrer dans un dans un daf qui va parler du mishkan très intéressant au début on va parler des galotes donc des chariots qui qui transportaient les krasim du mishkan et puis après on va parler du mishkan lui-même comment était composé de quoi était composé le mishkan au niveau des poteaux au niveau des tentures les attachés alors on commence à la fin d'un mot de précédent tanoura banane azorek mirchut arabim mirchut arabim verchuta yachit behemtsa quelqu'un qui jette d'un domaine public à un autre domaine public et un domaine privé entre les deux vous souvenez on avait vu que il y en a une marque requête à ce que on considère que le ruchta yachit est comme s'il était rempli donc si ça s'était posé on sait qu'il y a même deux fois on a posé dans le ruchta yachit et puis après on a sorti du ruchta yachit on a posé dans le ruchta yachit et bien là vraiment on n'est pas du tout d'accord avec ça alors à zorek je reprends mirchut arabim mirchut arabim vers le ruchta yachit behemtsa arba hamot hayav il faut qu'il y ait quatre amots dans le ruchta yachit c'est à dire que ce qu'on a fait passé par le ruchta yachit c'est zéro il n'y a rien qui s'est passé il n'y a aucun issu parce que ça ne s'est pas arrêté dans le ruchta yachit donc c'est comme si on avait transporté dans le ruchta yachit et dans le ruchta yachit pour être hayav il faut transporter quatre amots donc il faut qu'ils aient quatre amots entre l'endroit où il a jeté et l'endroit où c'est tombé maintenant ces quatre amots il n'est pas nécessaire que ce soit dans le même ruchta yachit ça peut être dans le ruchta yachit qui duquel il a jeté ou dans ce ruchta yachit dans lequel il a jeté ou moitié moitié ou un quart de trois cas ça c'est le fidouche de notre de notre gemara on tourne la page par contre marma mode pato mais si c'est moins que quatre amots il est complètement bateau parce qu'il n'y a pas d'autre ça est juste ça à avoir à avoir c'est à dire faire passer dans le ruchta yachit transporté l'encheur mais comme à chemin qu'est ce que tu veux nous apprendre à qu'un chemin c'est nous apprendre qu'il rechouillote vite c'est ta faute que les réchouillotes donc les ruchta yachit peuvent s'associer s'il y a deux amots là et deux amots là une amala et trois amots là ça c'est la première chose c'est de l'ordre et un peu t'aqué mais je m'achète et compte c'est contraire à ce qu'on avait vu avant qu'on dit pas et d'ailleurs c'est comme ça là là on dit pas que tout a qu'est mis chouillote et ma chouillote là quand elle est quand elle est dans le ruchta yachit elle est aspirée par le chef et c'est pas comme s'il était posée elle n'était pas posée elle a juste continué elle est sortie elle est rentrée à marge moël bariouda amara biaba au nom de la biaba amara amara à ma vie la barre de charme et me courra pas tout maintenant c'est un rechou tarabim un domaine public qui est couvert il y a comme ça des grandes des grands boulevards qui sont couverts pour protéger de la pluie du soleil des arcades comme ça qu'ils sont couverts pas tout il est pas tôt ça s'appelle pas un rechou tarabim des fichiers nos domaines des digues des midas parce que ça ressemble pas au mid-bar tout l'oshtarim on apprend du mid-bar dans le mid-bar il y avait il n'y avait pas de toit bien sûr et en plus et il y avait 600 milles c'est là d'ailleurs qu'on apprend qu'un jour même si c'est un endroit où il y a 600 mille personnes qui passent mais là puisque dans le désert c'était pas couvert donc si c'est couvert ça se rappelle pas il y aura pas un d'innoshtarim on sera pas réel la gloire dit non moi j'ai une preuve contraire et ni c'est vrai ce que tu dis non vea galote de megurot avian alors les agalotes on avait déjà expliqué mais on revient dessus les agalotes c'est les chariots avec lesquels on portait les poutres du mishkan alors il y avait le mishkan devant lui il y avait deux agalotes côte à côte donc deux chariots et derrière encore il y avait deux autres agalotes ça faisait quatre en tout de devant de derrière on a dit qu'on passait de devant à derrière maintenant ces agalotes elles faisaient exactement cinq amottes sur cinq amottes chacune donc la longueur et la largeur c'était la même chose entre les deux agalotes il y avait cinq amottes c'est important de savoir pour comprendre comment ça fonctionnait maintenant on va déjà expliqué sur ces agalotes sur ces il y avait 48 poutres si on fait le calcul on a il fallait transporter 48 poutres 48 poutres ça fait 12 par agalat 12 par chariot les poutres on les mettait pas dans la longueur du jeu il n'y a pas vraiment longueur mais je veux dire pas dans le sens de la marche mais dans le sens on va appeler ça la largeur alors puisque la gala puisque le chariot faisait cinq amottes de large et que les poutres font 10 amottes de large donc forcément ça dépassait de 2,5 sur chaque côté donc 2,5 à l'extérieur et 2,5 vers l'intérieur c'est vers l'autre chariot mais comme il y avait cinq amottes c'était pas un problème puisque l'autre chariot il s'allait passer aussi 2,5 donc ça faisait 5 donc finalement tout était couvert donc si on passait en dessous c'était un réchou tarabim qui était couvert c'est simple alors on va aller voir 20 amara mais choumra bichia est-ce que j'ai sorti quelque chose les fiches et le domaine de gloire il y avait à galot de me courot à bien et les galotes elles étaient couvertes pas naturellement mais ils étaient couvertes par les poutres parce qu'on comprend bien qu'une agala elle a un fond elle a des parois et sur les parois on mettait des des poutres alors en dessous quelqu'un qui passerait sous les galotes il ferait rouler un ballon il serait chayab s'il a fait quatre amottes il est chayab benem entre les deux il y avait cinq amottes s'il fait s'il passe avec quelque chose dans la poche il est chayab s'il aime sur le côté puisqu'il y a deux et demi qui qui dépasse on avait dit il y avait deux et demi et bien sur les côtés des deux côtés si on passait avec quelque chose dans la poche on serait chayab rechou tarabim ça s'est fait un rechou tarabim alors pourquoi ça s'est fait un rechou tarabim on a déjà expliqué on a expliqué parce que c'est totalement couvert a priori et bien l'agma répond il dit kiyama rav badrata quand est-ce que rav lui l'avait dit lui parler pas disait pas que tout est rechou tarabim il disait entre les poutres parce que forcément entre les poutres il va y avoir un espace et cet espace qui est entre les poutres fait que lorsqu'on passe on n'est pas couvert un endroit où c'est pas couvert et c'est ça le rechou tarabim mais alors ça va être très difficile pourquoi parce que c'est minime l'espace qu'il y avait entre les poutres on va voir combien faisait la longueur c'est à dire dans le sens de la marche quelle était la largeur de chaque poutre hein les poutres elles étaient disposés de mishkan on va voir dans le 1 août prochain on va voir exactement comment on arrivait à 30 amot sur 10 amot le mishkan dans tous les cas les poutres elles étaient dans la largeur elle faisait putin elle qui reste comme avaï amata au palga elle faisait une amai et demi d'accord kamam motif combien il peut mettre combien il peut mettre sur le combien il peut en mettre sur sur le sur le chariot puisqu'il ya cinq amottes et fait une et demi une et demi fois trois on peut mettre trois rangées 3 rangées de poutres et donc c'est des rangées qui font chaque fois un théâtre et demi et on met quatre étages pourquoi parce que il nous faut 12 on avait dit puisqu'il ya 48 en tout divisé par quatre il ya 48 poutres à transporter il ya quatre chariots ça fait 12 par chariot si je peux en disposer trois donc je suis obligé de mettre quatre hauteurs bon ça fait quatre poutres dans la hauteur puisque c'est là là l'épaisseur de la poutre elle fait que une amas donc ça fait quatre amote d'eau bon c'est pas dramatique alors maintenant il dit mais j'en mets que trois pas chale et palga de amata il me reste un tiers à une demi amas parce qu'on a on a dit que la longueur c'était cinq amote et là il y en a là il ya trois ça fait quatre et demi qui chade les ma béni béni alors maintenant on est d'accord qu'une demi amas c'est le droit de fachim alors qui chade les ma béni béni maintenant si tu veux les disposer puisqu'il ya trois rangées donc entre trois rangées il ya deux espaces donc tu vas diviser en deux alors ça fait ces trois de fachim et deviennent un des fagres et demi pour chaque espace qui est la voûte d'amis c'est pas chute que ça s'appelle la voûte la voûte ça veut dire que c'est comme si c'était collé on a un principe à l'achat de moshebisinaï que chaque fois qu'on a moins que trois de fachim ça s'appelle que c'est collé donc elles sont collés donc ça c'est considéré que tout est couvert donc tu n'as pas de riche au tarabim qui est découvert et tu vois bien que ça s'appelle la riche au tarabim donc tu as un problème c'est une question sur ce qu'on avait dit qu'un riche au tarabim qui est couvert ne s'appelle pas riche au tarabim parce que c'est clair que ça s'appelle le riche au tarabim là on te dit mais non c'est pas comme ça qu'on faisait mis sa vrat krachim aputayu avumantre le hou toi tu croyais qu'on les mettait comme ça couche sur la largeur dans un tefah et demi non on les mettait sur la l'épaisseur l'épaisseur elle faisait que un tefah alors maintenant combien on va en mettre d'en mettre 5 dans la largeur c'est pas possible parce qu'on sait très bien qu'un espace de 5 ne peut pas contenir 5 parce que il ya toujours un peu de perte la poutre il peut y avoir un petit endroit où elle est un tout petit peu tordue finalement ça va on peut pas rentrer 5 on peut rentrer 4 3 c'est sûr qu'on va pas rentrer parce qu'il n'y a aucune raison si on peut rentrer 4 parce que si on rentre 3 il faudra mettre une hauteur de 4 4 une hauteur de 4 puisque là maintenant la hauteur ça sera la largeur donc ça fait quatre fois un et demi ça fait 6 de haut c'est énorme donc ils ont mis quatre c'est bien alors si on met 4 les rois il nous reste un tefah c'est déjà pas mal un tefah ça fait ça fait 6 une amas ça fait 6 de fachim sauf sauf soumcha des keresh kamar combien il faisait l'épaisseur amata kamar vingt motifs arba comme il mettait quatre comme on a dit pachala amata il reste une amas kishadeh la mar bene bene maintenant quand on va la séparer en trois parce que comme il ya quatre rangées il faut laisser un peu d'espace entre eux les rangées on va la séparer en trois qu'est la voûte d'amis à ce moment là encore une fois c'est qu'est la voûte parce que si on la sépare en croix ça fait d'autres fachim d'autres fachim ça s'appelle la voûte à l'air à l'émane dama alors à l'émane dama ça va bien d'après celui qui dit kashim il matin ouvian amma les mille malades kalin ve'olkhin at kézba alors ça c'est la grande marque le quête est-ce que les poutres étaient droites donc une amas en bas une amas en haut on est dans l'épaisseur maintenant l'épaisseur c'est ce qui va être l'épaisseur du mur finalement et la largeur ça va être la largeur du mur alors dans l'épaisseur du mur il n'a pas jusqu'en haut et il ya un autre tana qui va nous dire que non ça sera petit cc ça veut dire que vers l'intérieur à l'extérieur c'était une amas et puis ça allait vers l'intérieur finalement c'était c'était l'argent d'un euro alors d'après celui qui dit ça ça va ça va très bien d'ailleurs je reprends dans l'émane des marques à chimie les matins les fautes en bas au vian amas elle avait une épaisseur du nom à mille malades au caline ve'olkhim elle voit elle d elle diminue hâte qu'elle va jusqu'à qu'elle va alors est ce que dans toute faute on amène deux avis est ce que c'est depuis le bac que ça commence à se rapetissir ou alors c'est seulement à partir du milieu dans tous les cas il y avait une grande partie qui était beaucoup plus petite qu'une amas chapire donc ça va très bien pourquoi parce que quand on les couches il ya bien c'est vrai que à l'endroit du bas des poutres on a dit qu'il reste pas grand chose entre les deux il reste deux tfahim mais en haut il reste jusqu'à huit tfahim on peut aller puisque pardon il ya deux tfahim plus une amas puisqu'on va gagner une amas et encore si on les met dans l'autre sens une dans un sens une dans l'autre on peut gagner deux amas donc c'est sûr qu'il y avait des endroits qui n'étaient pas couverts et c'est peut-être ça le rachou tarabib dont on a parlé depuis le début il en est maintenant que j'aime chez le matin ou via nama mais d'après celui qui dit que comme en bas c'était une amas car c'est mal à ouvrir la main c'était aussi la main mike a les mêmes armes donc a toujours pas de solution pour trouver un rachou tarabib dans le mishkan qui était qui n'était pas couvert alors quoi toi tu me dis que dans le bébé toi tu me dis que dans les hagalotes il y avait un espace qui n'était pas couvert c'est pas possible à ma rafkana bade bae rafkana il dit non on n'a pas fait comme ça donc on sait qu'on mettait quatre et que entre chacune on laissait un petit peu et ces trois espaces donc ça faisait de deux tfahim donc pas du tout on mettait deux rangées collées pourquoi parce que si vous faites comme ça vous allez avoir un problème parce qu'il ya les tabaots ça prend beaucoup de place les tabaots donc les anneaux dans lesquels ont rentré la barre pour faire tenir tout le mishkan et bien ces anneaux il prenait de la place donc si vous les mettez l'un à côté de l'autre chaque fois vous allez perdre la place des anneaux et les deux anneaux pour l'orachie n'est pas tout à fait d'accord mais il ramène ses avantimes qui le disent les deux anneaux ils vont se déranger l'un l'autre alors qu'est ce qu'ils faisaient c'était simple ils mettaient on a quatre on met deux rangées de deux donc à droite à droite ça veut dire devant à droite on va mettre deux collées avec les anneaux vers l'extérieur donc un vers l'extérieur ne nous intéresse pas vers l'extérieur de la devant devant le devant la gala devant le charlie ne nous intéresse pas de façon ça prend pas de place derrière on va mettre aussi deux collets et un anneau vers l'extérieur et les anneaux de l'intérieur eh bien on a de la place maintenant puisqu'il ya une amas donc les anneaux d'intérieur ils vont plus ils vont plus se déranger les uns les autres et il ya une amas et s'il ya une amas forcément il n'y a plus la voûte puisque la voûte c'est le droit de fachim et là il ya six de fachim donc c'est de ça qu'on parle quand on dit que c'est un fachim a répondu bravo seulement quoi abba et et raman à l'eau à gavad et à gala tout ce que toi tu me dis qu'on les avait séparés à cause des anneaux et tout ça c'est dessus de la gala de toi mais à gala bouffa mais courra vaille mais la gala et même pas tu m'as dit que même en dessous de la gala celui qui jette un ballon qui fait qu'il porte quelque chose il sera réel mais sous la gala laisse tomber le dessus le dessus d'accord c'est pas tout à fait couvert mais il ya le fond de la gala ce qui est en ce fond là il fait un toit amas alors on tourne juste la page à marche moelle b était d'eau dit mais qui te dit que le fond de la gala il était fait avec des lattes de bois mais non le fond il était fait avec des piquets des manches à valer on va dire c'était ça le fond et alors ils étaient bien séparés les uns des autres combien il y avait besoin d'en mettre il fallait juste pour que ça tienne les murs entre eux les murs d'oiseaux entre eux entre elles et bien et bien là il suffisait de mettre des tiges de bois comme ça d'être des genres de pieux en bois tous les j'ai pas tous tous les tous les amas peut-être un par amas en tous les cas plus qu'un tous les trois de faim donc en dessous il n'y a pas de problème en dessous c'est sûr que c'était c'était découvert maintenant au dessus c'était un problème alors on a trouvé une solution qu'au milieu il n'y avait pas de problème c'est là dessus alors on reprend ce qu'ils nous avaient dit v'amara vishom rabichia agalot tartem en dessous ou bénéem et en train vétidem et sur les côtés rishouda rabim parce qu'on parle des endroits qui ne sont pas comme ça voilà chazak wa baruch aviatou zersatashem Générique